Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle année dans Parlement Hebdo, l'émission qui revient sur les temps forts de l'actualité au Parlement. Et pour cette première de l'année, nous accueillons Erwann Balanant. Bonjour, vous êtes député modem du Finistère. Merci d'être avec nous pour commenter cette semaine de reprise au Parlement. Et on parlera du baptême du feu pour Gabriel Attal cette semaine à l'Assemblée Nationale. Première question d'actualité pour le nouveau Premier ministre à la tête d'un gouvernement marqué à droite. Et puis on reviendra sur les annonces d'Emmanuel Macron mardi soir. Lors de sa conférence de presse, le président de la République a annoncé une batterie de mesures pour réussir, je cite, le réarmement civique de la France, ce qui n'a pas convaincu les oppositions. Et puis l'interruption volontaire de grossesse à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a été auditionné sur le projet de loi qui vise à inscrire dans la Constitution la liberté des femmes de recourir à l'IVG. Emmanuel Macron espère une adoption du texte par le Parlement. En mars prochain, les parlementaires seront alors réunis en congrès à Versailles. C'était donc la première séance de questions au gouvernement pour Gabriel Attal, nouveau Premier ministre. Pas de coups d'éclat particuliers ni de clash, mais plusieurs moments forts lors de ces QAG que l'on va revoir avec Stéphanie Despierre. À l'Assemblée, pour le plus jeune Premier ministre de la Ve République, tout commence par une standing au Vécheu. À 34 ans, devant les députés de son camp, Gabriel Attal vient d'endosser le costume de chef de la majorité présidentielle. Quatre heures plus tard, première séance de questions au gouvernement, il cherche à imposer sa marque. Oui, des Français traversent de très grandes difficultés. Oui, il y a des Français qui doutent, il y a des Français qui souffrent, il y a des Français en colère, des Français qui n'y croient plus. Et je le dis, je ne tomberai jamais dans le fatalisme consistant à penser que les problèmes des Français ne peuvent pas être réglés. Dans l'attente d'une nouvelle vague de nominations, les bancs des ministres sont en partie vides. Son gouvernement n'est pas encore complet. Gabriel Attal est déjà la cible de la gauche. Ceci n'est pas un remaniement, c'est un effondrement. Artisan du malheur des Français depuis bientôt 7 ans, puis Premier ministre depuis 7 jours d'un gouvernement que vous n'avez pas choisi. Vous étiez minoritaire en 2023, vous serez minoritaire en 2024. Moi, je ne regarde pas d'où les gens viennent, je regarde où ils veulent aller. Je ne regarde pas les gens pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Vous vous présentez devant nous avec un gouvernement qui fait figure d'aveu. Fin du en même temps et cohabitation assumée avec la droite dure. Après la préférence nationale, voici la préférence Sarkozy. J'assume totalement. S'il vous plaît. Je préfère travailler avec Rachida Dati, Catherine Vautrin, comme moi, qu'avec Jean-Luc Mélenchon, comme vous. Jeudi, Gabriel Attal a réuni ses ministres pour préparer son discours de politique générale. Il a décidé de prendre son temps. Ce sera le 30 janvier, soit trois semaines après sa nomination. Mais le nouveau locataire de Matignon ne veut prendre aucun risque. Il ne se soumettra pas au vote de confiance de l'Assemblée nationale. Erwann Balanant, vous avez observé les premiers pas de Gabriel Attal comme Premier ministre. Est-ce que ça fait du bien d'avoir un profil politique ? Madame Borne était aussi politique, mais dans un autre style. C'est sûr que Gabriel Attal a une facilité. C'est un tribun, en réalité. C'est un tribun moderne, jeune, avec une aisance dans le combat politique et dans la joute politique. Et je pense, oui, que ça peut être un vrai atout parce qu'on a besoin, en réalité, d'expliquer un certain nombre de choses et surtout expliquer les bonnes choses qu'on a faites depuis six ans. Moi, je suis frappé par tout un tas de mesures qui ont préservé les Français durant cette période de Covid, durant cette période de boucliers tarifaires, toutes les réformes que nous avons mises en place qui ont permis à la France d'avoir un taux de chômage historiquement bas. Tout ça, il faut qu'on le rappelle. Et c'est vrai que Gabriel Attal a cette pugnacité, a cette combativité qui, sans doute, nous fera du bien. Et pourtant, sa nomination ne va pas changer la donne à l'Assemblée nationale, car Gabriel Attal n'aura toujours pas de majorité absolue dans l'hémicycle. Non, ça ne changera pas la donne d'un point de vue, on va dire, numéraire, d'un point de vue des équilibres des forces. Maintenant, Gabriel Attal a l'immense avantage d'avoir été un parlementaire qui a siégé. Elisabeth Borne était parlementaire, mais elle n'avait pas eu la grande chance de siéger à l'Assemblée. Donc, il connaît les rouages, il connaît comment on peut négocier et surtout comment on peut en porter certaines majorités. Mais je rappelle quand même, et il faut rappeler aux Français, que sur la séquence qui vient de se passer des 18 mois depuis l'élection, on a passé plus de 50 textes, 21 textes à l'unanimité. Donc, c'est parfaitement possible d'avoir des majorités de projet. C'était une des ambitions de Mme Borne et en réalité, elle a réussi. On retient que les 49.3. Mais les 49.3, c'est juste quatre textes budgétaires et un texte budgétaire assez particulier qui était les retraites. Les autres textes sont tous passés 149.3. Alors, revenons sur la composition politique du gouvernement, puisque Gabriel Attal a nommé un gouvernement plutôt marqué à droite. Rachida Dati, Catherine Vautrin, sans oublier Bruno Le Maire et Jean-Louis Bourlange, aurait préféré, dit-il, que le Modem soutienne ce gouvernement dominé par d'anciens sarkozistes, mais sans y participer. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? C'était une option, mais la réalité. On a effectivement deux personnalités nouvelles qui rentrent au gouvernement. Je rappelle qu'il n'y a qu'une de ces deux personnalités qui vient des LR. Mme Vautrin a depuis longtemps quitté les LR. Et de la même façon que ce que vous dites marqué à droite, sont des gens qui sont déjà dans la Renaissance depuis un moment. M. Darmana, sa carte à Renaissance, M. Le Maire aussi. Mais qui viennent de droite. Ils viennent de droite. Alors, il y a Rachida Dati. Ils viennent de droite. Il y a aussi des gens dans cet hémicycle qui viennent de gauche. Bon, donc, alors, pour répondre à votre question concrètement sur Jean-Louis Bourlange, Jean-Louis Bourlange, il pose une question avec sa grande expérience, c'est quel va être le programme politique ? Et c'est ça que nous attendons, effectivement, avec impatience. Parce que pour l'instant, il y a un seul ministre modem dans ces ministères de plein exercice, avec beaucoup de ministres qui sont issus de la droite. Katia l'a dit. Le compte n'est pas pour le modem, pour l'instant, pour être représenté dans cet exécutif ? Moi, je n'aime pas parler de compte, parce que ça fait un peu apothicaire. Et ce n'est pas comme ça qu'on... Mais vous souhaitez plutôt un rééquilibrage. Évidemment, on souhaite un rééquilibrage. Ma collègue Aude Luquet, porte-parole du groupe avec moi, on a parlé de rééquilibrage audacieux, pour faire un écho à l'audace d'avoir un Premier ministre si jeune. Donc oui, il faut rééquilibrer. Il faut rééquilibrer, ne serait-ce que pour être en capacité à, justement, aller chercher des majorités, parfois avec les sociodémocrates et avec les écologistes. Je suis sûr que sur certains sujets, on doit pouvoir y arriver. En tout cas, moi, c'est mon souhait. Alors, à peine le gouvernement nommé, Amélie Oudea-Castera, la ministre, s'est retrouvée empêtrée dans une polémique sur la scolarisation de ses enfants dans le privé. Est-ce que, Erwann Balanant, pour vous, une telle polémique, avec une telle polémique, celle qui est la ministre de l'école, peut encore être légitime ? Alors, deux choses, déjà. Moi, je souhaite qu'on arrête cette chasse aux sorcières à chaque fois sur les choix qui sont des choix personnels de famille. Bon, dernière nouvelle, l'école libre en France privée n'est pas hors la loi. Donc, un ministre peut faire ce choix. Et parfois, on a vu que des pourfendeurs de ces systèmes mettaient aussi leurs enfants dans des écoles privées. Donc, arrêtons la chasse aux sorcières. C'est le premier point. Après, il y a un deuxième point. Il y a eu une maladresse, une très grosse maladresse. Certains parlent de mensonge sur les justifications pour lesquelles elle a retiré ses enfants du public. Je ne pense pas que ce soit un mensonge. C'est, justement, par sincérité et par envie de bien faire, d'avoir un peu réinventé ce qui était un souvenir. Elle l'a dit et s'en est excusé. Maintenant, est-ce qu'on va lui en vouloir ? Et est-ce que lui en vouloir fera avancer la cause de l'éducation nationale qui est, pour moi, un des axes principaux de cette séquence que nous devons avoir ? Donc, faisons-lui confiance et moi, je le dis, on lui fait confiance et je dis aussi que lui faire un procès sans arrêt, ce n'est pas ça qui va faire avancer la cause de l'éducation nationale. Mais vous ne pensez pas qu'il risque d'avoir un dialogue de sourds avec tous les personnels de l'éducation nationale dont on sait qu'ils sont un peu remontés ? Non, parce que son équipe va être complétée. Je pense qu'elle aura des secrétaires d'État ou des ministres délégués sur les sujets. Et voilà, il n'y a pas de raison qu'on n'avance pas sur ces questions-là, sachant qu'en plus, on a un Premier ministre qui est maintenant bien imprégné de ces sujets et qui a une volonté forte autour de l'éducation nationale, qui, je le redis, ça doit être un des points saillants de cette séquence et on devra retenir qu'on a fait beaucoup pour l'éducation nationale. Moi, c'est un de mes souhaits. Il y a une échéance importante pour le Premier ministre Gabriel Attal, c'est le 30 janvier, c'est la date de son discours de politique générale. Est-ce que ce discours, d'abord, il sert vraiment à quelque chose ? Car on va le voir, Emmanuel Macron a déjà parlé, a déjà dessiné la suite du quinquennat. Qu'est-ce que vous attendez de ce discours de politique générale ? Ah ben non, ce n'est pas la même chose. Le discours du président, c'est un discours un peu plus général et on n'est pas rentré, j'ai envie de dire, dans le moteur. On n'a pas ouvert le capot et on n'a pas commencé à faire la mécanique des décisions qu'on doit prendre pour les temps qui viennent. Donc moi, j'attends effectivement plusieurs choses. Déjà, un discours de politique générale, c'est aussi une méthode. Quelle méthode Gabriel Attal va mettre en place ? Comment va-t-il gouverner ? Ça, c'est quelque chose qu'on a une attente là-dessus. Ensuite, il y a la déclinaison d'un certain nombre de sujets sur des sujets importants pour la vie des Français. Le logement, on en parlera peut-être, la santé, évidemment, l'éducation nationale et puis un sujet important qui presque englobe tout, qui est un peu la mer des batailles, c'est aussi la transition écologique et notre position dans le monde. Sur la méthode, il veut aller vite, gouverner par circulaire, par décret. Vous craignez qu'il contourne le Parlement ? Non, il ne pourra pas contourner le Parlement. Le Parlement, dans notre pays, est difficilement contournable parce que c'est le cœur battant de la politique et de la démocratie. Il ne pourra pas contourner le Parlement. Il n'a pas envie de le faire, tout simplement parce qu'il est parlementaire et il est parlementaire dans l'âme. En tout cas, il n'a pas demandé de vote de confiance à l'issue de sa déclaration de politique générale. Vous le regrettez ? Il manque de courage ? Non, il ne manque pas de courage. Les règles mathématiques de cette répartition sont là. La confiance, il ne l'aura pas. Ça ne sert à rien d'aller la chercher. C'est comme ça. On est en majorité relative, dont acte. Ce n'est pas le Premier ministre qui l'est et ce ne sera certainement pas le dernier à être en majorité relative dans ce pays, en tout cas dans ce modèle institutionnel. Alors, on le disait, le président de la République a tenu cette semaine une grande conférence de presse pour dessiner la suite de son quinquennat. Beaucoup d'annonces sur l'école, sur la famille, pour opérer ce qu'il appelle un réarmement civique et démographique de la France. Une vision qui n'a pas plu à la gauche du Sénat. Marion Delpech. Sans surprise au Sénat, les oppositions ne ressortent pas convaincues par la prestation du chef de l'État, jugées loin des préoccupations des Français par le sénateur communiste Yann Brossat. J'ai vu un long monologue pénible d'un président de la République arrogant qui ne répond rien aux problèmes des Français en matière de pouvoir d'achat, de bas salaire, de difficulté de la vie quotidienne. Et donc, je l'ai surtout trouvé à côté de la plaque au regard de ces préoccupations-là. Même son de cloche pour le chef de file des socialistes au Sénat, Patrick Cannaire dit voir dans la conférence de presse d'Emmanuel Macron un exercice assumé d'auto-satisfaction. Le président Macron hier m'a rassuré. Notre pays va bien, l'ascenseur social fonctionne et nos services publics ont les moyens de remplir leur mission. J'ai sans doute été distrait car pour moi, la réalité était tout autre. Dans ma réalité, l'école publique est fragilisée par des professeurs non remplacés et désabusés. L'hôpital public s'effondre. Dans ma réalité, la France compte désormais près de 5 millions de pauvres et la classe moyenne a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Parmi la longue liste d'annonces faite par le chef de l'État, l'expérimentation de l'uniforme à l'école, un nouveau congé de naissance, un plan contre l'infertilité ou encore le doublement de l'enseignement civique, des mesures saluées par le sénateur François Patria, soutien d'Emmanuel Macron. Je crois que ce qu'a voulu dire le président, c'est qu'il voulait faire des républicains. Faire des républicains, c'est le rôle de la famille, c'est le rôle de l'école, c'est le rôle de l'entreprise, c'est le rôle de l'environnement général, c'est le rôle de la vie quotidienne. Je pense qu'il était bon de le rappeler, non pas de façon paternaliste, comme je l'ai entendu, mais de rappeler que, simplement, dans son mode de vie, dans son respect vis-à-vis des autres, on a besoin, aujourd'hui, de redresser la barre, parce que ce n'est pas le cas. Voilà pour ces réactions de sénateurs à la conférence de presse d'Emmanuel Macron, le président de la République qui a centré ses annonces sur l'école, la famille, sur l'ordre, sur l'autorité, pour, je cite, que la France reste la France. Il a d'ailleurs repris un slogan de campagne d'Éric Zemmour. Est-ce que, Erwan Balanant, ce discours conservateur, il correspond à vos valeurs ? On est un peu loin des valeurs du modem, quand même. Alors, oui, si vous prenez comme ça, et à votre lecture, et à la lecture d'un certain nombre d'observateurs, mais moi, j'ai un peu approfondi, et j'ai posé des questions à certaines personnes que je connais, qui sont politisées sans être dans la mécanique, mais je suis désolé. Ils m'ont dit, mais en quoi la famille, c'est nécessairement une valeur de droite ? En quoi l'école, l'école, c'est une valeur de gauche ? Quand on dit qu'il va falloir réarmer l'école. Alors, je le dis, moi, j'aime pas cette expression. Elle est guerrière. Je préférerais qu'on dise réenchanter l'école, réenchanter le pays, réenchanter le contrat républicain. Et je dirais plutôt le réenchantement que le réarmement. en quoi cette idée-là serait une idée de droite ? J'avoue que les bras m'entendent, en réalité. Quand vous dites, on va faire en sorte de redonner du travail aux gens, d'avancer sur la question salaire, parce que c'est des choses qui ont été dites, sur l'école, dire qu'on va donner la chance à tout le monde d'acquérir les savoirs fondamentaux qui permettent de réussir dans la vie, en quoi cela est de droite ? Pas plus que de gauche, d'ailleurs. Justement, l'école, c'est un sujet que vous connaissez bien. Emmanuel Macron a annoncé une refonte totale de l'instruction civique, et notamment l'expérimentation de la tenue unique dans une centaine d'établissements. Est-ce que pour vous, c'est vraiment ce type d'annonce, ces mesures-là, qui peuvent permettre de refonder l'école et de résoudre les problèmes actuels de l'école publique ? Vous savez comment fonctionne notre monde médiatique et notre monde avec les réseaux sociaux. Il y a besoin d'avoir des points d'accroche. Et moi, effectivement, je ne pense pas que c'est bien de faire l'expérimentation, c'est bien d'essayer l'uniforme. Voilà, pourquoi pas ? Testons, mais je suis à peu près... Enfin, j'ai la conviction que ce n'est pas ça qui va sauver l'école, nécessairement. Ce qui va sauver l'école, c'est aussi une prise en compte de ce sujet par toute la société, de se dire que l'école, c'est prioritaire. Et réenchanter la vie scolaire, réenchanter la réussite, parce que c'est ça aussi l'école, c'est de réussir. Il y a des enfants qui sont issus de milieux très populaires et qui, par le parcours de l'école, qu'elle soit publique ou privée, réussissent des parcours merveilleux. Et c'est ça qu'il faut remontrer. Et on a plein d'exemples. Moi, j'ai des exemples dans les collaborateurs que l'on croise parfois à l'Assemblée, des gens qui ont des diplômes très élevés. J'ai eu une collaboratrice qui a commencé son parcours par un BEP. Elle avait été scolarisée dans un endroit difficile et on l'avait un peu assignée à résidence. Elle s'est battue. Elle a réussi par l'école à devenir attachée parlementaire, puis membre d'un cabinet. C'est des exemples comme ça qu'il faut promouvoir. Et c'est ça le réenchantement, il me semble, qu'on doit essayer de promouvoir. Alors, dans cette conférence de presse, le président de la République a aussi confirmé la baisse d'impôts de 2 milliards d'euros pour les classes moyennes en 2025. Compte tenu de l'État de nos finances publiques, est-ce que c'est le moment d'annoncer des baisses de recettes pour l'État ? Ça ne veut pas dire nécessairement des baisses de recettes. Ou alors, comment on les finance ? C'est ce que nous, au Modem, on essaye de pousser depuis un moment. C'est une répartition plus juste et peut-être faire contribuer les classes qui sont supérieures, qui aujourd'hui peuvent contribuer. Donc un impôt sur les plus riches, c'est ça qui manque ? Un impôt sur les plus riches, pas nécessairement... Je n'aime pas ce terme sur les plus riches. En tout cas, ceux qui ont plus... Parce que dès qu'on s'amuse à définir la richesse, vous savez, il y en a qui se sont pris les pieds dans le tapis sur cette histoire. Donc non, mais mieux répartir, trouver des recettes nouvelles. Nous, on avait proposé des choses autour de la taxation des superpros. Qui n'a jamais été retenu ? Ça n'a pas été retenu, mais vous savez, on est généralement pugnace et on est généralement déterminé. On pourra avancer. Effectivement, je pense que les classes moyennes, aujourd'hui, méritent d'avoir leurs impôts qui baissent. Ils sont toujours à la limite entre ceux qui ont des aides et ceux qui n'ont pas d'aide. Et ils se retrouvent dans des situations parfois difficiles alors qu'ils travaillent et qu'ils ont des familles à nourrir et qu'il y a parfois un sentiment d'injustice qui n'est... Vous savez, il n'y a pas de grande démocratie sans des classes moyennes. Sociologiquement, historiquement, ça n'existe pas. Donc, on a besoin d'une classe moyenne et surtout, on a besoin d'une classe moyenne qui a la conviction que pour ses enfants, si tout le monde travaille, s'il y a une volonté de réussir, la situation s'améliorera dans la famille et voilà. C'est tout simplement ça qu'il faut faire et je crois que la répartition de l'effort peut être revue. À la marge, certainement, mais peut être revue. On avait, par exemple, proposé plus de tranches d'impôts. C'est quelque chose qui permet de lisser la répartition également. Le président a aussi été interrogé sur la loi immigration. Il a défendu la suppression de certaines prestations sociales pour les étrangers pendant un délai. C'est une mesure qui avait été ajoutée à ce texte par les Républicains. Je rappelle que, Erwann Balanant, vous avez voté contre ce projet de loi immigration. Est-ce que vous espérez qu'il soit fortement censuré la semaine prochaine par le Conseil constitutionnel et si oui, sur quel point ? Moi, j'avais fait une liste d'à peu près 30 dispositifs qui pourraient être censurés. Donc, on va voir. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. mais le texte est très dense aussi. Donc, ce n'est pas non plus étonnant. Oui, moi, j'espère qu'un certain nombre de choses seront censurées. C'est un texte. Ce n'est pas le texte qu'on voulait. Je crois que tout le monde est conscient dans la majorité que ce n'était pas le texte initial. On avait un bon texte au départ et c'est bien dommage qu'il y ait eu cette séquence et ces coups politiques de la gauche et de l'extrême droite qui amènent à ce mauvais texte et qui ne sert à rien en l'état actuel des choses. Donc, il va être toqué et il y a peut-être des dispositifs sur lesquels on va être obligé de revenir à un moment ou à un autre parce que, par exemple, l'article 4 bis, donc l'article de régularisation qui sortit de la CMP, nous, on le dit, il est... Il travailleur sans papier dans les métiers en tension. Voilà, dans les métiers en tension. Tel qu'il a été écrit, il n'est ni fait ni à faire. Donc, c'est peut-être des sujets sur lesquels il faudra revenir, peut-être par voie réglementaire, d'ailleurs. Alors, une question sur un dernier point. Emmanuel Macron veut réarmer l'école, un terme que vous n'aimez pas, vous préférez celui de réenchantement. Il veut aussi un réarmement démographique, il dit, et inciter les Français à faire des enfants, à faire plus d'enfants. Est-ce que les enfants sont une arme ? Est-ce que ça vous choque ce terme de réarmement démographique ? Il a pris ce terme parce que c'est un terme qu'il a repris pour le réarmement civique. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas... Comment vous comprenez ce réarmement démographique ? Alors, c'est pas pour faire des enfants une arme, mais tout simplement, notre modèle social fonctionne sur un modèle démographique. Et à partir du moment où ce modèle démographique ne tient plus, le modèle social ne tient plus. C'est tout simple. C'est de l'économie niveau 1. Et on a un problème pour les retraites. Et on a un problème pour les retraites, mais pas que pour les retraites. Pour le financement de notre modèle social dans son ensemble. Donc, oui, voilà, pendant très longtemps, on a eu un taux de fertilité qui permettait le renouvellement. Aujourd'hui, on est comme beaucoup de pays en Europe sans ce taux de renouvellement. Il va falloir peut-être avoir des politiques familiales. Mais avoir des politiques familiales, c'est pas retomber dans les vieilles politiques familiales un peu par terre l'indice d'un autre temps. Aider les femmes à avoir des enfants, c'est aider les couples à avoir des enfants et surtout aider les femmes tout au long de leur carrière pour qu'elles ne soient pas comment dire, les grandes perdantes de cette politique nataliste. Et là-dessus, moi, je serais très vigilant. Vous savez, la différence de patrimoine créée par une femme et un homme sur l'ensemble d'une carrière, la moyenne, c'est 500 000 euros. 500 000 euros. Une très belle maison dans nos provinces et en Bretagne. Donc, c'est un vrai sujet. Alors, on va revenir à l'Assemblée nationale, Erwan Bananan, puisque le projet de loi constitutionnelle destiné à graver l'IVG dans la Constitution a été adopté en commission des lois. Le texte sera examiné le 24 janvier en séance publique. Il reviendra au Sénat en février avant d'être soumis éventuellement au Congrès de députés et sénateurs. C'est ce que souhaite Emmanuel Macron. Éric Dupond-Moretti qui porte le texte est très optimiste. Écoutez. On a un grand texte de liberté. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut tous ensemble préparer, porter, voter en ce qui vous concerne un texte de liberté. Alors, soit on choisit de chipoter, mais ce n'est pas ce que j'ai entendu aujourd'hui. Soit on consacre ce texte, on va l'inscrire dans la Constitution, dans notre Constitution. Et ce sera, oui, le Conseil d'État a cru utile de le rappeler, la première fois qu'un pays inscrit dans sa Constitution cette liberté. Si j'étais familier, je vous dirais ça à de la gueule. Si je le suis moins, je peux vous dire ça à quand même beaucoup d'allure. Erwann Balanant, vous êtes optimiste. Selon vous, le Parlement va adopter cette inscription de l'IVG dans la Constitution ? Je l'espère, oui. J'espère qu'on va avoir cette avancée qui est une avancée qui est ce que j'ai expliqué moi en commission. C'est une sorte d'effet de cliquet. C'est-à-dire que notre pays dit qu'on ne reviendra jamais en arrière sur ce sujet. On l'inscrit dans le plus haut des textes dans notre Constitution. Mais personne ne veut revenir en arrière sur l'IVG ? Personne ne veut... J'ai envie de vous dire mon oeil. Mon oeil. Quand on a entendu les débats, quand on voit certains amendements portés par certaines familles politiques en France, et je pense au LR et au Rassemblement national, mon oeil. Il y a des gens qui veulent revenir en arrière. Il y a des gens qui, quand ils seront au pouvoir, reviendront peut-être en arrière. Et ça pourrait être le cas même de certains députés LR ? Ça pourrait, oui, parfaitement. Pas seulement du Rassemblement national ? Pas seulement du Rassemblement national. Donc, mettons cet effet de cliquet, le texte tel qu'il a été écrit, qui est le fruit d'un consensus entre l'écriture qui était, d'ailleurs, avec un peu de fierté, je le dis, mon écriture à l'Assemblée nationale. Le 22 novembre 2022, lors du texte adopté. Et ensuite, le Sénat qui a eu une vision un petit peu différente. Et il y a un consensus qui s'est fait. Et maintenant, il faut aller jusqu'au bout et il faut qu'on ait les débats. Parce que ça sera des beaux débats et des débats qui marqueront aussi l'histoire politique de notre pays. Mais justement, vous, vous étiez impliqué dans la rédaction d'un amendement commun qui avait permis de trouver un accord transpartisan sur le texte initial présenté par Mathilde Panot de la France Insoumise. Est-ce qu'aujourd'hui, la formulation telle qu'elle est retenue vous convient ? Parce que vous, vous souhaitiez non pas reconnaître une liberté, mais reconnaître, inscrire dans la Constitution, le droit des femmes à recourir à l'évolution. Moi, je suis satisfait parce qu'en réalité, après discussion avec un certain nombre de constitutionnalistes, les deux ont la même portée effective et juridique. Donc, si c'est qu'un problème sémantique et de vocabulaire, on ne va pas se faire des nœuds au cerveau pour ça. Par contre, en plus, ce qui est intéressant, c'est que l'écriture telle qu'elle a été faite sur ce travail de consensus, elle est encore un peu mieux parce que moi, je n'avais pas pensé effectivement à l'article 34. Et c'était dommage parce que l'article 34 de la Constitution, il va être un nouvel alinéa de l'article 34 de la Constitution et ça lui donne encore plus de force que là où on l'avait mis avec un article 66-2 qui était un peu maladroitement placé juste après la peine de mort. Enfin, voilà. On a quelque chose qui, comme l'a dit... 34, c'est la loi. C'est le cœur de la loi. Oui, c'est la loi. C'est la loi. Et pour tous ceux qui peut-être découvrent le droit constitutionnel, que ce soit l'article 1 ou le dernier article de notre Constitution, ils ont tous la même portée. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Erwann Balanant d'avoir été le premier invité de l'année de Parlement Hebdo. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada